Vous êtes devant le nouveau JT... Mais non c'est pas le nouveau JT Express de Jplanet GT, c'est le JT Express tout court Du coup on parle du nouveau Volkswagen Touareg Action Alors si vous suivez l'actualité automobile, vous savez certainement que Volkswagen a présenté son nouveau Touareg Et franchement on va pas se mentir, il était temps qu'il le présente parce que l'ancien commençait à se faire un petit peu vieillot Devant la multitude de SUV qu'on nous envoie au quotidien Logiquement on va parler du style extérieur et on va le dire tout de suite C'est du Volkswagen dans la plus pure expression Donc n'attendez pas de folie, ils n'en ont pas fait Par contre ils ont un véhicule qui est beaucoup plus statutaire, qui a de la prestance, il est plus large, plus long Et du coup il a de la gueule, faut pas se mentir Trouve peut-être que la face avant est un petit peu trop chargée parce qu'ils ont mis beaucoup de chrome C'est vrai qu'avec cette version ils visent en partie le marché chinois et du coup ils y sont allés sur les chrome Et faut apprécier, mais la calandre est costaud, surtout elle est ultra verticale Et pour le coup ça donne un vrai caractère à ce nouveau Touareg, je trouve ça vraiment appréciable Le profil pour moi est vraiment bien dessiné parce qu'on a du dynamisme, une voiture plutôt élégante Alors que ça reste quand même un gros SUV Et à l'arrière ça montre peut-être un petit peu de caractère Parce que si on n'avait pas cette signature visuelle assez marquée C'est vrai que pour le coup ce serait assez fade D'ailleurs je note un petit côté Porsche au véhicule qui est assez intéressant Et le flanc arrière, le 3 quarts arrière me rappelle aussi un petit peu l'Audi Q5 Mais c'est pas étonnant, groupe Volkswagen oblige Le tableau de bord c'est du grand n'importe quoi On a un écran 15 poules en position centrale tactile D'ailleurs c'est intéressant de voir que Volkswagen passe sur du full tactile C'est à dire que même les commandes de clim visiblement sont dans l'écran Et derrière le volant vous avez un écran 12 pouces Ça fait une dalle qui est complètement ouf Et si vous regardez bien, si vous vous rendrez compte que c'est juste une adaptation du nouveau tableau de bord Qu'on peut avoir par exemple dans la Polo ou dans le T-Roc Mais en version plus premium donc avec des écrans encore plus grands Et le rendu est juste abusif Maintenant le full tactile, moi je vous avoue que je suis pas emballé J'espère qu'on peut quand même contrôler pas mal de choses à travers son volant Parce que sinon c'est un petit peu la galère On note également que du côté du passager Le pauvre se tape une énorme grille d'aération Ils auraient pu faire un truc plus charmant J'avoue que c'est un petit peu bizarre ce choix Après on va pas se mentir évidemment Nouvelle génération niveau de technologie Donc on a la vision nocturne, les matrix LED, le line analysis, le front assist Toutes les nouvelles technologies, affichage tête haute On notera également l'arrivée de suspensions pneumatiques Comme sur le Q5 ou l'Audi Q7 On a moins 106 kilos sur la balance pour un véhicule qui est plus gros Merci les avancées technologiques On a 810 litres de coffre, ça c'est cool Et puis on parlera également des roues arrière directrices Qui vont permettre d'avoir plus de mobilité Plus de... de... Comment on dit ? Comment on dit déjà ? Plus de mobilité, non plus de... Plus de... Bref, elle tournera mieux quoi Et pour parler motorisation Elle arrivera avec deux V6 diesel de 231 ou 286 chevaux Et un petit peu plus tard, il y aura un essence V6 de 340 chevaux Et un V8 de 421 chevaux Alors ça, pour qu'il soit disponible en France C'est vraiment pas dû au vu des malus Mais voilà, vous savez, un petit peu près A peu près ce qu'il fallait savoir sur ce Volkswagen Touareg Alors, je suis désolé Je vous ai dit c'est un JT Express Juste pour vous donner quelques informations sur ce Touareg Et qu'on en discute dans les commentaires Voilà ce que je pouvais vous dire On continue le week-end Profitez-en les amis On se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos Croyez-moi, salut à tous